Notre groupe local de galaxies se déplace avec une vitesse de 631 km par seconde par rapport au rayonnement micro-ondes de fonds cosmiques. La quête des sources de ce mouvement a dominé la cosmographie des dernières décennies et il était supposé que ce sont les excès dans la distribution de matière qui induisent ce mouvement. Ici nous traçons la structure à grande échelle de l'univers par les filaments et les nœuds de la toile cosmique des vitesses. Le vecteur du mouvement du groupe local est représenté par une flèche jaune. Le volume sous nos yeux est de 1,7 milliard d'années-lumière de large. Nous visualisons la croissance des lignes de courant du champ de vitesse à grande échelle. La structure du flux expose une mosaïque faite de répulsion et d'attraction. Les éléments de masse parcourent une distance typique d'environ 1000 km par seconde le long des lignes de flux. Afin d'examiner la nature de la répulsion, nous passons à la visualisation de l'antiflux, à savoir le négatif du flux. L'antiflux converge sur un emplacement que nous nommons le répulseur du dipôle. Par commodité, la région du répulseur du dipôle est matérialisée par une sphère de 5000 km par seconde de diamètre, centrée sur le point de convergence. Maintenant, nous ajoutons les lignes de courant du flux dont le point de départ se situe dans la région du répulseur du dipôle. Ces lignes de courant convergent sur l'attracteur chapelet. De même, nous limitons la sélection des lignes de courant de l'antiflux à la région de l'attracteur chapelet. Le flux se développe principalement dans un plan contenant les surdensités majeures, percé-poisson, lipeuse et hercule. L'antiflux se développe dans le plan orthogonal, qui correspond approximativement à l'équateur supérieur-lactique. Les lignes d'antiflux parcourent les sous-densités se trouvant au-delà du grand mur et du mur du sud, en route vers la région de la densité la plus basse, le répulseur du dipôle. L'enveloppe de l'Aniakea, le super-hama où nous vivons, est visualisée. Le répulseur du dipôle est associé à un vide reconstruit dans la toile cosmique des vitesses. Nous faisons tourner la vue afin de s'aligner avec le vecteur de mouvement du groupe local. Ce mouvement est aligné sur la région du répulseur du dipôle. Nous passons maintenant à la vue anti-alignée avec le vecteur du CMB. L'anti-alignement du vecteur du CMB avec la direction du répulseur du dipôle est plus fort que son alignement avec l'attracteur chapelet. Le champ potentiel gravitationnel est visualisé au moyen de surfaces tridimensionnelles de valeurs constantes. Les surfaces de plus bas potentiel matérialisent le répulseur du dipôle. Les surfaces de plus haut potentiel matérialisent l'attracteur chapelet. Cette visualisation capture la structure du flux émanant du répulseur du dipôle et tombant sur l'attracteur chapelet. Ainsi que l'interaction complexe du flux avec la structure à grande échelle de la toile cosmique des vitesses. Les surfaces de plus haut potentiel matérialisent l'attracteur chapelet. Les surfaces de plus haut potentiel matérialisent l'attracteur chapelet.